Alors comment elle va la petite communauté YouTube ? Souvenez-vous il y a pratiquement un an j'avais fait une vidéo sur comment bien commencer son aventure Lego dans laquelle j'avais parlé de quelles pièces acheter, quelle boîte acheter, quel type de pièces acheter et à peu près où les trouver pour bien commencer son aventure Lego et c'était plus particulièrement Lego Star Wars puisque à cette époque je faisais essentiellement du Lego Star Wars Aujourd'hui, eh bien je suis revenu sur ce concept tout simplement parce que j'avais eu une idée de suite de vidéos que je n'ai absolument jamais faite finalement et aujourd'hui il faut bien y revenir puisque je n'allais pas vous abandonner là après vous avoir donné quelques astuces, il faut bien que je continue Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? On va aller plus profondément dans la recherche de sets Comme vous le savez, les sets Lego c'est ce qui nous permet à tous d'avoir des figurines, des pièces et surtout des éléments jouables à ajouter dans les mocs ou tout simplement à partir desquels on peut construire un univers Je pense par exemple aux sets Friends qui nous permettent de construire des villes comme les Lego City, comme les Lego Ninjago qui sont un peu plus parfois peut-être jouables avec des dessous, des trucs comme ça, des dragons Néanmoins on a aussi les Lego Star Wars qui nous permettent de recréer des batailles stellaires ou de créer des armées parce qu'avec les Battle Packs on a plusieurs, 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 plusieurs figurines Aujourd'hui on va voir un peu comment est-ce qu'on peut se procurer ces sets où est-ce qu'on peut se les procurer et surtout à quel prix Et je ne vais pas être tout seul pour ça mais vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo je reçois un invité de marque qui est légèrement peut-être même peut-être même plus que légèrement qui est peut-être le professionnel de la recherche de sets vous verrez bien de qui il s'agit mais de toute façon vous l'avez vu dans le titre donc ce n'est absolument pas un climax Alors on va commencer tout de suite cette vidéo par les sites sur lesquels on peut acheter des sets Le premier site sur lequel on peut acheter un set c'est bien évidemment le site de Lego Alors le problème du site de Lego c'est que eh bien on achète les sets au prix on va dire basique c'est à dire que Lego fixe un prix sur ce set et il ne bougera jamais vraiment à part vraiment des soldes ou alors des périodes de déstockage vous toucherez toujours par exemple l'Etoile de la Mort à 499€ vous toucherez toujours le Sol Connière à 79,99€ vous toucherez toujours un Battle Pack à 14 ou 19,99€ ça dépend de la taille du Battle Pack c'est un peu le problème avec Lego l'avantage de faire ça avec Lego c'est que si vous bénéficiez du programme VIP au fur et à mesure ça peut devenir intéressant puisque je vous rappelle que tous les 100 points vous collectez 5€ de réduction sur votre prochaine commande et donc ça peut être intéressant quand vous achetez des boîtes à 150€ vous avez déjà 5€ d'économiser pour votre prochain achat personnellement moi je suis membre de ce programme je pense que beaucoup d'entre vous l'êtes aussi à partir du moment où on commence à acheter pas mal de petites boîtes Lego ça peut être intéressant de devenir membre de ce programme si vous ne l'êtes pas je vous invite à le faire c'est absolument pas SponsoLego par contre si Lego veut bien Sponso cette vidéo bah allez-y, n'hésitez pas, comptez pas vis-à-vis dans la description et donc voilà je vous conseille d'être membre du programme VIP et puis comme ça vous aurez quelques réductions sur des prochains achats après les soldes de 100€ et puis de temps en temps il vous envoie un petit mail en vous disant voilà les VIP vous pouvez avoir cette boîte en avance ou machin ou machin donc il y a des petits avantages, c'est pas non plus oufissime vous toucherez jamais des boîtes à moins 25% mais voilà ça peut être toujours assez intéressant le deuxième site bien évidemment c'est Amazon Amazon tout le monde connaît Amazon c'est la référence numéro 1 d'expédition d'objets dans tout genre vous pouvez tout trouver sur Amazon bien évidemment encore une fois c'est pas Sponso Amazon mais je répète Amazon, il n'y a pas d'exception Amazon là-dessus ça devient déjà plus intéressant pourquoi ? Parce qu'Amazon brade souvent un peu les prix vous pouvez trouver vos boîtes 5, 7, 10€ moins cher voire parfois même 50% moins cher et là ça devient vraiment hyper intéressant le problème c'est qu'avec Amazon déjà il faut les acheter mais c'est surtout qu'il faut trouver un peu toutes ces boîtes il faut les chercher il faut savoir quand est-ce qu'on peut vraiment les acheter donc là-dessus il mieux vaut passer soit sa journée à faire ça soit avoir des comparateurs de prix donc Amazon c'est vraiment je pense le site numéro 1 sur lequel moi j'achète mes Lego parce que je compare un peu en fait les prix et souvent c'est moins cher sur Amazon donc c'est un peu plus pratique vous avez après tout plein d'autres endroits pour acheter vos sets vous avez tous les sites de e-commerce vous avez également les magasins de jouets de temps en temps les magasins de jouets ça peut être intéressant je pense notamment à King Jouet qui fait parfois des promotions comme un Lego acheté le second est offert ou le second est à moins 50% ou plutôt au moins 50% parce que offert c'est quand même vachement radical vous avez parfois des grandes périodes de déstockage les soldes dans les magasins de jouets sont plus importantes que dans les magasins de Lego parce qu'on connaît les soldes chez les magasins de Lego vous avez les sites de grandes distributions enfin les magasins de grandes distributions Carrefour, Rochamp, Leclerc souvent si vous suivez Gitmitri sur Instagram ou même sur sa chaîne YouTube il parle de ces réductions parfois folles que font les magasins de grandes distributions donc voilà à certains moments de l'année ça peut être intéressant de se diriger vers un magasin de grandes distributions ou un site internet tout dépend pendant les soldes plutôt les sites internet ou les magasins de grandes distributions pendant les périodes on va dire creuses plutôt le site Lego parce que finalement les Lego vont un peu tous au même prix pour avoir vraiment une vision d'ensemble de tout ça il vaut mieux utiliser des comparateurs et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme comparateur ? et bien il y a un site qui répertorie tous les prix toutes les boîtes pratiquement enfin du moins celles qui sont vendues sur le marché ce site c'est avenue de l'abri je suis sûr que vous le connaissez certains YouTubeurs Lego sont en partenariat avec ce site encore une fois on ne le met pas dans la description ce site là il est vraiment génial tout simplement parce que vous cherchez une référence de boîte vous allez sur le site vous tapez votre référence de boîte et là pouf ça vous la sort et ça vous donne quel est le site qui affiche le prix le plus bas sur cette boîte et après vous n'avez plus qu'à aller sur le site et commander ou non votre boîte Lego et ça c'est vraiment un avantage le second point bénéfique de ce site c'est qu'il vous annonce aussi quelques informations à propos de votre set si par exemple vous avez un doute que vous cherchez un set Lego Star Wars sans trop vraiment savoir lequel prendre vous pouvez tout simplement aller dans la catégorie Lego Star Wars et à ce moment là vous trouverez sûrement un set qui vous conviendra s'il y en a plusieurs qui vous titillent l'esprit vous pouvez regarder les fiches descriptives parfois ils mettent même le lien de vidéos de review en description dans la fiche produit donc voilà ça peut être vraiment super sympathique vous regardez tout ça et puis encore une fois si jamais il y a deux sets qui vous font un peu plaisir et bien vous pouvez comparer les prix entre ces deux sets et vous choisissez celui qui coûte le moins cher ou celui qui vous plaît le plus parce que parfois celui qui vous plaît le plus c'est pas forcément le moins cher après on n'est pas tous on peut avoir plein d'argent comme ça c'est pas bon aïe coup dur pour Guillaume voilà donc à part ça vous avez forcément un autre site qui est peut-être un peu moins connu sûrement plus de vos parents il s'appelle Idealo Idealo c'est un peu le comparateur de prix de tout ce qui se fait sur internet vous avez Idealo France bien évidemment qui répertorie donc les prix entre Amazon, Rakuten qui était anciennement presse ministère je crois voilà ça va répertorier Auchan ça va répertorier la FNAC enfin bref donc vous tapez encore une fois votre référence et puis ça va vous placer les prix l'avantage avec Idealo c'est que vous pouvez avoir une idée du prix auquel était la boîte un mois, deux mois, quatre mois, six mois auparavant donc vous avez une sorte de courbe et puis ça vous donne une idée de si le prix va baisser ou s'il est en train d'augmenter auquel cas c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter le set maintenant et d'attendre peut-être un peu que le prix redescende Idealo c'est plutôt sympa et puis je vais vous donner un petit tip parce que c'est gratuit parce que c'est comme ça parce qu'on est dans le don le partage voilà c'est l'été il fait chaud on donne sans recevoir je vous conseille aussi de ne pas regarder forcément qu'en France alors on ne le sait pas peut-être mais il y a des magasins à l'étranger ou par exemple en Allemagne, en Italie, en Espagne parfois sur certains moments de l'année les Legos sont moins chers qu'en France et même avec les frais de port ça peut être hyper avantageux d'en acheter là-bas par exemple moi j'ai acheté des Legos Harry Potter en Italie et je les ai payés 10 à 15 euros moins chers qu'en France avec les frais de livraison donc là-dessus c'est quand même vraiment sympathique ça vous permet d'acheter vos sets moins chers et c'est la même qualité que si vous les aviez achetés aux jeux club de votre petit village donc en soi c'est vraiment que du bonus maintenant je vais laisser notre ami Brick Invest qui m'a fait le plaisir de répondre à ma demande de venir sur la vidéo de vous parler du meilleur moyen de choisir le meilleur set possible puisque c'est absolument pas ma qualification moi je suis ce genre de personne qui quand il arrive dans un Legos Store est là alors je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça je regarde mon compte bancaire je repose ça je repose ça je repose ça voilà moi je suis un peu ce genre de personne par contre Brick Invest lui est carrément calé dans ce genre de réflexion bien poussée et tout on calcule le prix de la pièce la taille de la boîte attention les bières jantes paf paf pouf ça dégage hop et lui il va vous dire comment choisir le meilleur set je lui laisse la parole vas-y mon cher ami salut à tous c'est Brick Invest vous savez quand Sanggo m'a contacté pour me demander de participer à sa chaîne j'étais vraiment content parce que j'ai connu Sanggo à travers ses vidéos tuto quand j'ai lancé ma chaîne Brick Invest il y a moins d'un an maintenant j'ai fait le tour des grosses vidéos Lego en français et des chaînes sérieuses et je suis tombé sur une vidéo en particulier alors comme elle s'intitulait comment bien commencer son aventure Lego bah du coup j'ai cliqué j'ai regardé évidemment ça parlait pas du tout de ce que je cherchais à cette époque mais je me suis dit qu'elle était vraiment bien faite et qu'elle répondait bien aux questions que beaucoup se posent j'ai fait mes propres vidéos j'ai construit petit à petit ma chaîne mais j'ai jamais perdu de vue l'idée derrière la vidéo de Sanggo le but de faire des vidéos ici c'est avant tout pour aider et pour répondre aux questions que beaucoup d'entre vous peuvent se poser bref je vous la fais courte Sanggo me permet de venir vous parler d'un sujet qui m'est cher la sélection du set Lego parfait alors qu'est-ce que c'est que le set Lego parfait la réponse elle tire en une phrase c'est celui qui vous permet de faire ce que vous avez envie de faire merci à tous non sérieusement le but c'est de trouver un set qui contient des pièces qui vous intéressent que vous ayez un projet de moque de dioramas de briquettes perso peu importe ce que vous devez chercher c'est un set qui va vous fournir des pièces que vous allez pouvoir utiliser dans votre moque acheter des pièces à l'unité sur Bricklink ou sur le site Lego via Piquebrick ça peut être un peu compliqué c'est souvent assez cher et au final vous n'avez que les pièces que vous avez commandé et rien d'autre en achetant un set qui va vous fournir beaucoup de pièces qui vous intéressent vous allez avoir plein d'avantages déjà vous aurez un set Lego à monter c'est déjà pas mal ensuite vous pouvez profiter d'avoir ce set entre les mains pour vous en inspirer pour le modifier l'augmenter le moduler avec d'autres pour voir jusqu'où va vous mener votre imagination ensuite peu importe le set que vous choisissez les pièces le composant seront parfaitement neuves et beaucoup moins chères que si vous les achetiez à l'unité et enfin vous pouvez avoir des mini figurines sympas que vous pourrez éventuellement réutiliser dans votre moque alors ok comment je fais pour trouver ce set magique qui contient toutes les pièces dont j'ai besoin il y a deux méthodes il y a une méthode débile et une méthode qui est un petit peu plus fine bon on va commencer par la méthode débile c'est la plus rigolote vous choisissez au pif un gros gros set qui contient énormément de pièces dans le tas vous aurez peut-être des pièces intéressantes pour vous bon là c'est très très facile mais c'est complètement idiot vous allez payer 500 euros un énorme set après au final tant mieux pour vous vous avez un énorme set chez vous mais ça vous servira à rien pour votre moque la méthode un petit peu plus fine vous choisissez un set plutôt gros parce que vous allez avoir besoin de pièces pour votre moque mais vous choisissez un set qui ressemble énormément à votre projet vous rêvez de faire un vaisseau Star Wars achetez un vaisseau Star Wars les couleurs les formes des pièces correspondent déjà à votre projet ça sert à rien d'aller acheter des caisses de briques multicolores il n'y a aucun lien forcément ça demande un petit peu plus de recherche donc comment on fait moi je me sers surtout du site briquesets.com c'est la référence à propos de toutes les données concernant les sets donc vous allez sur ce site vous sélectionnez browse qui veut dire parcourir puis set qui veut dire set vous choisissez le thème qui ressemble le plus à ce que vous voulez faire voilà par exemple je prends Star Wars bon il y a 700 sets répertoriés super mais bon l'immense majorité c'est des vieux sets ils sont déjà retirés des rayons vous ne pouvez plus les acheter facilement donc vous allez commencer par sélectionner une année récente genre 2018 alors là en 2018 il n'y en a plus que 71 par défaut l'ordre des sets présentés est par nombre de pièces descendant les plus gros en haut les plus petits en bas vous sélectionnez un set qui ressemble le plus dans l'idée à ce que vous voulez faire bon par exemple je veux faire un vaisseau blanc et bien je vais regarder ce set le faucon de Han Solo sur le côté je vais avoir plein d'informations utiles et je regarde notamment s'il est encore disponible ici on voit qu'il est vendu depuis le 14 avril 2018 et qu'il est toujours en vente bon c'est cool bon maintenant je regarde les pièces on va regarder la liste des pièces qui le compose en cliquant sur parts et là vous avez la liste complète des pièces présentes dans ce set leur type leur couleur leur nombre est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous avez besoin parfait sinon et bien vous changez de set c'est important c'est de prendre son temps c'est vraiment primordial de bien choisir à cette étape dernière étape il ne faut pas hésiter à aller regarder aussi les mini figurines qu'il y a dans le set certaines mini figurines qui sont présentes dans le set vont pouvoir peut-être vous être utiles pour votre MOC et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent moins vous pouvez toujours les revendre pour financer votre achat de pièces une fois que vous avez sélectionné le ou les sets qui vous intéressent le plus il faudra aller les acheter ah oui c'est obligé allez bon courage n'oubliez pas de partager dans les commentaires de cette vidéo sur quoi vous travaillez en ce moment comme MOC et si mes petits conseils vous ont été utiles je vous remercie énormément Sango de m'avoir invité et je vous dis à très bientôt les amis je vous remercie du coup Brick Invest pour cette énormissime apparition dans cette vidéo vraiment merci à lui d'avoir pris le temps de rédiger et de monter cette petite vidéo puisqu'il a vraiment tout fait tout seul je n'ai absolument pas fait son montage vous aurez reconnu sa patte donc vraiment merci à toi d'être passé le lien de sa chaîne sera dans la description bien évidemment ainsi que le lien de Brick Hall qui l'utilise pas de Brick Hall du site qu'il a gentiment nommé donc tout sera en description bien évidemment ainsi que les sites dont j'ai parlé précédemment enfin bref maintenant vous êtes à peu près calé sur comment choisir un set Lego que ce soit Lego Star Wars que ce soit Lego Ninjago que ce soit Lego Friends City ou que sais-je encore si jamais il y a des questions qui restent et auxquelles je n'aurais pas répondu n'hésitez pas à me les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et peut-être que Brick Invest aussi pourra passer vous répondre si c'est plutôt une question qui concerne sa partie en tout cas n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos amis à vos parents à vos grands-mères vos grands-pères tous ceux qui pourraient vous offrir des Legos parce que on le sait tous s'ils payent une boîte moins chère ils peuvent vous en offrir deux et oui ça c'est l'avantage et puis voilà et puis n'hésitez pas aussi à la partager à vos amis qui collectionnent les Legos partagez-les à tout le monde ça fait plaisir je vous rappelle on est dans l'été c'est le chipot c'est le partage c'est le don de soi sans recevoir enfin bref vous avez connu la chanson et puis nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Lego je vous souhaite à tous un très bon été hydratez-vous il fait chaud dehors baignez-vous à la plage à la mer dans la rivière dans la montagne c'est là où il y a de l'eau et puis on se retrouve très prochainement dans la suite des vacances à bientôt Sous-titrage ST' 501